Je vais donc introduire Gerté-Gaz, qui sommes-nous ? C'est vrai que Gerté-Gaz, on n'est pas très connu, notamment du grand public. On est une entreprise relativement jeune, on est né en 2005. Et donc on est une entreprise qui aujourd'hui a la mission de transporter du gaz en France. Donc on a un réseau dense, environ 33 000 km de réseau. Et notre mission, c'est vraiment de s'assurer, première chose, de transporter du gaz à la manière la plus fiable possible, à la manière la plus sécurisée possible. Parce que j'imagine que vous comprenez que si on a un accident aujourd'hui sur le réseau, ça peut devenir très rapidement dramatique. Donc notre première priorité, c'est la sécurité de transport du gaz pour la performance énergétique française. Et puis de plus en plus, nous avons des enjeux autour de la transition énergétique. Et un des grands axes que nous travaillons aujourd'hui, c'est la promotion du biométhane. Aujourd'hui, on vient en support notamment des producteurs de biométhane pour les aider à venir injecter du biométhane notamment dans notre réseau. Et puis là, dernièrement, on a pas mal de sujets aussi autour de l'hydrogène. Ça commence à revenir en force et on en est très contents. Et d'ailleurs, on a très récemment annoncé la création d'une direction hydrogène où on a cette vraie volonté de vouloir travailler autour de cette thématique. Et enfin, on a un troisième aspect, l'RT-Gaz, où notre mission, c'est de promouvoir les usages du gaz. Et notamment autour de deux aspects. Il y a l'aspect mobilité, parce que je pense que vous avez beaucoup entendu parler de la mobilité électrique. Mais il y a aussi la mobilité gazière qui existe, notamment pour préparer la fin du diesel. Donc on a un grand axe de développement, surtout pour les poids lourds, les véhicules utilitaires. Et puis peut-être demain aussi, les véhicules légers. Où on appuie aussi les constructeurs automobiles à promouvoir les véhicules au GNV. Et puis on travaille aussi sur la partie industrielle à aider nos clients à décarboner de plus en plus leurs procédés. Notamment en utilisant du biométhane et demain aussi de l'hydrogène. Merci Joanne. Côté Open Data Soft, qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un éditeur de logiciels en mode SaaS, qui permet en fait, simplement via une seule solution, de partager, valoriser ces données. Des données qui peuvent être internes comme externes, à vocation de publication open ou closed data. C'est ce qu'on va voir un petit peu par la suite. Donc aujourd'hui, Open Data Soft, c'est près de 600 organisations dans près de 21 pays dans le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes présents sur différents secteurs. Donc que ça soit du domaine public, donc des acteurs publics, comme les collectivités territoriales ou les administrations plus centrales, telles que les ministères. Et pour les acteurs privés, on est présents sur la mobilité, sur l'énergie, notamment avec Gert et Gaz, sur le luxe. On verra un cas d'usage par la suite. Et notamment la banque assurance. Donc un ensemble de secteurs assez varié. Aujourd'hui, ce que propose notre solution, c'est vraiment trois aspects. La collecte, l'enrichissement et le partage de la donnée. Donc la collecte peut se faire via plusieurs types de données. Des données qui peuvent être exogènes, type open data, qu'on retrouve dans le domaine public. Des données qui peuvent provenir de transports, des données IoT, des données qui vont être des données de capteurs. Et on peut avoir des données qui proviennent de corporate data, donc plus pour des données internes, qui vont être collectées sous différents formats. On peut ensuite les enrichir. Et là, c'est tout l'intérêt, je dirais, de la plateforme. C'est qu'on va pouvoir utiliser des référentiels de données qui vont permettre d'enrichir des données. Par exemple, utiliser des données météo pour croiser ces données. Et retrouver une corrélation entre des données météo et ses propres données. Et derrière, on va pouvoir partager ces données. Donc partager de plusieurs façons, soit via des visualisations, soit via des API, soit de la réutilisation, donc partage d'URL sur différents sites. Donc tous ces aspects-là sont compris sur la plateforme. Et je tiens juste à dire que Open Data Soft a aujourd'hui 10 ans. Et nous organisons, début décembre, le fameux Data Onboard, qui est un événement phare chez Open Data Soft, au sein d'Open Data Soft. Et donc cette année, pour les 10 ans, on organise ça à la gaieté lyrique à Paris. Ça sera aussi retransmet en live. Donc juste, voilà, tenez-vous informés sur ce sujet-là. On est, voilà, c'est quelque chose qu'on prépare grandement. Aujourd'hui, quelques bonnes raisons d'ouvrir ces données en Open Data. Je vais vous parler de trois cas d'usage que nous avons chez nous, au sein de nos clients. Tout d'abord, Kering, que vous connaissez sûrement, acteur du luxe, qui, dans un objectif, dans son rôle sociétal, a souhaité diffuser des données pour justement mesurer l'impact environnemental de son activité. Donc ils ont travaillé sur un compte de résultats environnemental. Donc l'idée, c'était de mesurer et quantifier les impacts environnementaux de leurs activités. Donc l'idée, c'était, en fait, de mettre des euros, finalement, en face de chaque impact environnemental. Et tout ça, ça a permis, voilà, d'orienter leur stratégie de développement durable et d'améliorer les processus et les circuits d'approvisionnement. L'idée, c'est qu'au-delà de ça, c'est qu'ils ont créé un véritable référentiel pour justement quantifier, mesurer ces activités, ces impacts environnementaux et qu'ils ont partagé au grand public en Open Data et pour justement pousser les autres acteurs de ce même domaine du luxe à faire la même chose. Donc ça, c'est vraiment la partie transparence et crédibilité. Sur un autre sujet, EDP, donc Energiaz des Portugales, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est l'équivalent un petit peu d'EDF sur le territoire portugais. Donc eux sont producteurs, distributeurs et fournisseurs d'électricité sur le territoire portugais et même dans le reste du monde, dans pas mal de pays. Aujourd'hui, ils produisent près de 75% de leur énergie provient d'énergie renouvelable et ils ont pour vocation justement de résoudre un ensemble de problèmes, de problématiques qui peuvent avoir en interne des problèmes techniques sur des sujets spécifiques, par exemple sur de l'éolien, sur du photovoltaïque. Et pour résoudre ces problèmes, justement, ils utilisent leur portail Open Data pour créer des challenges, ce qu'ils appellent des challenges ou des hackathons, qui vont justement permettre d'interagir, enfin ça va leur permettre d'interagir avec une communauté qui va leur apporter des solutions. Eux derrière, ça va leur permettre d'avoir des solutions qui viennent d'ailleurs et pas que de l'interne. Et en plus de ça, le véritable intérêt, c'est que ça va leur permettre d'avoir un vivier de candidats aussi ou de personnes qui vont potentiellement recruter derrière. Donc vraiment très intéressant sur deux aspects. Et un troisième cas d'usage qui est aussi très pertinent, c'est CAPSARC. Donc CAPSARC, c'est un diminutif du King Abdullah Petroleum Studies and Research Center. Donc c'est un institut de recherche du Saoudien qui aujourd'hui diffuse plus de 1400 jeux de données sur leur portail Open Data. Et l'idée est double. C'est qu'aujourd'hui, ils ont des PhD, des doctorants qui travaillent sur des études autour de l'énergie. Ces personnes-là, lorsqu'ils vont publier leurs études, ils vont aussi publier les jeux de données, les études quantiques qu'ils ont faites sur leur portail. Et donc ça, ça va servir à d'autres. Donc plus pour ceux qui travaillent justement sur de la veille technologique ou de la veille d'études, on va dire, pour travailler sur leur PhD, de justement alimenter avec ces jeux de données. Donc ça va être, voilà, ils vont se compléter entre les PhD qui vont alimenter la plateforme et ceux qui vont justement en retirer les informations pour leur propre doctorat. Donc voilà sur ces aspects-là. Maintenant, j'ai RT-Gaz. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, votre ouverture de données ? Je vais vous évoquer pourquoi de l'Open Data chez GRT-Gaz. Au départ, c'est une demande qui est réglementaire. En fait, on a en 2016, enfin en 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui est votée et qui fixe des objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de réduction de consommation d'énergie et également de développement des énergies renouvelables. En parallèle, on a la loi pour la République numérique qui prépare le pays aux enjeux de la transition numérique et de l'économie de demain. Donc elle promeut l'innovation et puis le développement de l'économie numérique. Donc dans ce cadre, en fait, GRT-Gaz, nous, on publie deux jeux de données qui sont réglementaires, qui correspondent à la consommation de nos industriels à la maille annuelle et un qui correspond à la production de biomethane d'agriculteurs qui sont raccordés ou des industriels qui sont raccordés sur notre réseau. Donc ces jeux de données sont publiés en Open Data pour le proposer à tous. Donc après, au niveau du deuxième enjeu, nous sommes sur un enjeu de service au territoire. Donc aujourd'hui, notre positionnement, c'est de fournir un maximum de jeux de données. Aujourd'hui, on est à plus de 100 jeux de données à destination des territoires. L'objectif, c'est vraiment de favoriser l'innovation pour la création de nouveaux services et de développement de nouveaux acteurs. C'est également apporter plus de transparence auprès de nos parties prenantes, comme les citoyens, les associations. Et c'est aussi pour faciliter l'élaboration et le suivi des actions de transition énergétique pour les acteurs publics. Nous avons un troisième enjeu, c'est vraiment de développer, de mettre en visibilité la place du gaz dans le mix énergétique. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le gaz, c'est à peu près 450 TWh de consommation annuelle. On représente à peu près 20 % de la consommation d'énergie en France. Sur ces 450 TWh, on a à peu près 10 %, donc à peu près entre 40 et 50 TWh qui servent à la production d'électricité. On a plus de 1 000 projets d'injection de biométhane dans les réseaux. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de biométhane qui est injectée. Donc, on travaille au quotidien pour proposer une solution qui va permettre de fournir une énergie plus propre pour les années à venir. Et c'est vrai que l'open data nous permet de mettre en visibilité la place du gaz et son rôle primordial dans le mix énergétique français. Et le dernier point, en fait, c'est vraiment, comme le disait Joanne tout à l'heure, on a vraiment un objectif de mettre en visibilité les nouveaux gaz et les nouveaux usages. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de données qui sont sur le biométhane, parce qu'on a une filière qui est très active. On produit aussi des jeux de données sur le potentiel des territoires, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'agriculture, avec les déchets, on a des possibilités de produire beaucoup d'énergie en territoire. Donc, on a pas mal de jeux de données là-dessus aussi. Ça démarre sur l'hydrogène. C'est encore une filière un petit peu naissante. Et on a les nouveaux usages sur la mobilité avec un open data dédié qu'on vous présentera par la suite. Merci, Carole. Je vais reprendre la suite sur la démarche open data à GertéGaz. Vous l'avez compris, on a des enjeux réglementaires, de communication et des enjeux liés à la transition énergétique. D'où cette nécessité d'exposer nos données en open data. Mais déjà, on le fait pas tout seul. On n'est pas GertéGaz qui propose ces données dans son coin. C'est une démarche qui est globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des partenaires notamment RTE, c'est la partie électricité. On a aussi nos filiales. On a aussi l'application d'acteurs dans la météo. On a vraiment un tissu de partenaires qui contribuent à la publication de données. Et puis, on travaille aussi avec des partenaires qui ne sont pas directement impliqués dans Open Data Réseau Énergie qu'on va vous présenter juste après. Mais des partenaires qui font aussi de l'open data dans l'énergie. Je pense à GRDF, je pense à Enedis, je pense à EDF aussi qui a fait son open data il n'y a pas très longtemps, notamment avec vous, Open Data Soft. Et donc, concernant cette démarche-là, nous, on s'est organisé en interne GRDGAS pour vraiment proposer une démarche open data pour toute l'entreprise. C'est vrai qu'au début, ça a démarré au niveau de la direction de la stratégie. Et puis, très rapidement, on a impliqué notre direction juridique pour décliner de manière opérationnelle les textes de loi en jeu de données. Donc nous, avec Carole, c'est vrai qu'on ne l'avait pas mentionné, mais on fait partie de la direction des systèmes d'information, plus particulièrement dans le département data. Très rapidement, le sujet est devenu technologique. On est venu renforcer les équipes stratégiques et les équipes juridiques dans la publication de jeux de données. Et puis, en fait, ce qu'on constate, c'est que l'open data prend une place grandissante au sein de GRDGAS. Et donc, on retrouve aussi maintenant la direction commerciale qui se saisit du sujet, notamment pour, de manière assez fréquente, publier les avancées autour du biométhane et puis demain, autour de l'hydrogène. Et puis, on voit également qu'on a des enjeux aussi qu'on va aborder après un peu plus internes où on sent qu'au-delà de publier des données en open data, comment se servir aussi des données qui sont publiées en open data pour nos propres usages en interne. Donc ça, on a une démarche globale qui est grandissante au sein de l'entreprise. Et du coup, conséquence, c'est qu'on a des équipes qui sont dédiées, des équipes qui sont multidisciplinaires. Donc on a des juristes, on a donc des stratégistes, mais on a aussi de plus en plus, côté IT, des profils de type data engineering, des profils data analyst, des profils data scientist qui vont aussi utiliser les données pour en tirer une valeur. Et du coup, on s'appuie sur des technologies modernes, notamment les technologies open data soft, pour s'assurer de l'interopérabilité entre nos différents jeux de données, user aussi, on va dire, de manière assez fréquente des API. Aujourd'hui, ça nous sert énormément. Donc c'est vraiment aujourd'hui une démarche qui est vraiment intégrée au sein de l'entreprise. Donc sur les exemples de réalisation, moi je vais vous parler principalement de Audrey, donc Open Data Réseau Énergie. Donc Audrey, c'est le fruit d'un partenariat entre RTE, qui est notre homologue sur l'électricité, Terega, qui est notre partenaire sur la partie sud-ouest, donc qui est comme nous, transporteur de gaz. On a également StoreNJ pour les stockages, LNJ et LNG Dunkerque pour les terminaux métaniers, l'AFGNV qui représente la mobilité gaz, et WeatherNews qui nous permet de contextualiser nos données avec des données météo, vu que l'énergie est très dépendante de la météo. Donc c'est toujours très intéressant de les contextualiser. Donc Audrey, c'est un portail qui a été créé en 2017 et qui a pour but d'accompagner les acteurs des territoires dans l'atteinte de leurs objectifs de la transition énergétique. Et en fait, c'est aussi un moyen d'informer les citoyens sur nos actions et sur comment on œuvre au quotidien pour atteindre les objectifs. Alors aujourd'hui, on fournit plus de 180 jeux de données. Donc c'est autour de la consommation d'énergie, la production. Il y a aussi des informations sur le réseau, les infrastructures. On a des données de marché, on a des données de mobilité. Et en fait, c'est des données qu'on accompagne de plus en plus de pédagogie parce qu'on se rend compte quand même que la donnée énergie, c'est un petit peu complexe. Et donc du coup, on a développé un tableau de bord régional qui donne beaucoup d'informations visuelles et qui explique. C'est des données aussi qu'on met toujours en parallèle, gaz, électricité, pour bien faire comprendre le mix énergétique. Et on les accompagne aussi de masterclass qu'on fait en région. Donc on a déjà fait cinq régions et au fil de l'année, on se déplace, alors pour le moment virtuel, mais on espère bientôt de nouveau en physique. Et on explique les données. Voilà. Joanne ? Donc on a Audrey et puis on a aussi le portail AFGNV qui a été créé à peu près à la même période qu'Open Data Réseau Énergie. Et une refonte aussi de la plateforme qui a eu lieu début de l'année dernière. Et donc là, le principe, c'est plus avec nos collègues côté GRDF avec qui on travaille main dans la main dans les sujets autour de ce portail-là. Et donc en fait, l'idée est plus à faire de la communication autour de la filière. Donc vous trouvez sur le portail notamment le nombre de véhicules qui aujourd'hui circulent aujourd'hui en France avec du GNV. Il y a un jeu de données qui est très, très utilisé qui est le jeu de données autour des stations de GNV. On a notamment des réutilisations qui sont faites de ce jeu de données. Et on l'espère demain pouvoir s'intégrer aussi dans des systèmes comme Waze ou comme Google Maps, comme le font déjà nos collègues côté électricité. On a aussi des données autour de la consommation de GNC à différentes mailles géographiques, que ce soit à la maille régionale, à la maille nationale. On est en train de travailler aussi à des mailles un peu plus locales pour donner ce type d'informations. Et du coup, on essaye avec ce portail-là d'appuyer la communication d'une filière qui est grandissante, qui se construit aussi, parce que ce n'est pas évident encore finalement avec la mobilité électrique de quoi exister. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un portail qui vient vraiment apporter un complément, un complément dans notre mix énergétique et qui vient apporter aussi des solutions alternatives à des industriels, à des particuliers qui se posent des questions aujourd'hui autour de l'écologie, autour de la transition énergétique et qui veulent demain se préparer notamment à la fin du diesel. Parce que je pense que vous le savez que plus ça va, plus on va dans des zones d'interdiction, de circulation de véhicules au diesel, avec notamment les zones à faible émission. Et du coup, le GNV, en plus de la mobilité électrique, est une réponse aussi à ces enjeux-là. Merci, merci à tous les deux. Donc moi, je vais vous parler de quelques bonnes pratiques pour ouvrir ces données. Et ce qu'on a pu voir d'après notre expérience au sein d'Open Data Software sur les différents portails qu'on a pu ouvrir avec nos clients. Je dirais la première partie, et bon, il y en a trois ici, ce n'est pas forcément exhaustif, mais voilà, c'est de définir une politique de data governance. La data governance, en fait, c'est donc les procédures et règles, responsabilités qui vont permettre de garantir la qualité de la donnée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit certains de nos clients, parfois même, qui se lancent dans des sujets où la partie data governance n'est pas encore établie. C'est une chose pourtant qui est essentielle, et qui va permettre, en fait, ça va être un peu l'armature du tout pour derrière développer, on top, son portail, son écosystème aussi autour. Donc, c'est vraiment la première partie à considérer comme essentielle. En deuxième point, je dirais que l'implication des métiers dans le partage des données. Et ça aussi, c'est une chose qui est primordiale. C'est vrai qu'aujourd'hui, en effet, c'est souvent des sujets qui sont pris au sein des entreprises par la DSI. Et la consultation des métiers, et je pense que Johan et Carole pourront le valider, c'est quelque chose qui est essentiel, dans le sens où, si aujourd'hui, on travaille sur un ensemble de données, un socle de données utile aux métiers, il faut forcément que les métiers assez vite soient impliqués dans ce travail. Je dirais que la stratégie data doit impliquer les métiers au plus tôt, pardon, excusez-moi, impliquer les métiers au plus tôt pour vraiment que les métiers s'y retrouvent demain dans cette ouverture de données, et que demain aussi les utilisateurs finaux s'y retrouvent. Une fois qu'on a ouvert ces données, on a un écosystème autour de nous, qui évolue, qui cherche à se servir des données, mais il y a forcément des choses auxquelles on n'a pas pensé. Peut-être que les données ne sont pas existantes, ou les données ne sont pas suffisamment claires, précises, sur tel ou tel sujet. Et c'est là que l'intérêt, une fois qu'on a ouvert ces données, l'intérêt, c'est de récolter au maximum les informations, les retours des utilisateurs finaux, car c'est eux qui vont nous garantir que nos données sont bonnes, sont utiles, on va dire, pour le bien de tous. Et donc, l'idée, c'est vraiment de tirer profit au maximum de cet écosystème pour justement mieux valoriser ces données demain, aujourd'hui. Je laisse la main à GRTGas. Donc là, on a beaucoup parlé de la partie plus open data. Mais il y a toute une nouvelle partie aussi qui est en train de se créer, qu'on appelle le close data, ou le partage de données internes. Et GRTGas, notamment, travaille dessus. Et donc, je laisse Johan en parler un peu plus. Merci, Charlie. Alors, c'est vrai que l'open data, c'est très intéressant, le paradigme que ça apporte. Parce que typiquement, on est vraiment dans une logique d'ouverture de données, donc de partage. Et c'est vrai qu'une entreprise comme nous, GRTGas, qui sommes industriels, vous l'avez compris, avec un enjeu d'assurer le transport du gaz le plus sécurisé possible, mais aussi avec différents clients, qui sont des clients industriels, des clients côté GRD, ELD, qui, du coup, nous communiquent des données aussi commercialement sensibles. Vous imaginez, du coup, que partager des données, ce n'est pas forcément un sujet évident chez nous. Et pourtant, on a été induits par la réglementation, comme beaucoup d'entreprises aussi dans le même secteur que nous. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie opportunité d'utiliser l'open data, déjà, pour s'enrichir en interne des données qui étaient disponibles en open data. Et je pense notamment, je ne sais pas si parmi nous, on a des personnes qui manipulent les données au quotidien, mais les référenciels géographiques, un enfer de les manipuler dès lors qu'ils gagnent mise à jour, ne serait-ce qu'avec les référenciels des communes. C'est un sujet avec Charlet sur lequel on est souvent penchés, en début d'année, notamment. Donc, nous, à GRTGas, vous l'avez compris, on essaye de formaliser des jeux de données à différentes mailles géographiques, notamment à la maille des communes. Donc, voilà, c'est vraiment très enrichissant d'avoir de plus en plus ce type de référentiel disponible en open data et requétable avec des API. Mais on a aussi, à notre pendant, c'est qu'on a une mine d'or aussi au sein de GRTGas. On a des données en interne qui sont très précieuses, qui nous permettent, en les croisant, en les agrégeant, de mieux connaître certaines tendances vis-à-vis de nos clients, certaines tendances vis-à-vis de certains procédés, certaines tendances vis-à-vis de certains, comment dirais-je, des matériaux qu'on pourrait utiliser, par exemple, pour transporter du gas, etc. Et donc, on se dit qu'on est à la croisée des chemins entre des données à la fois open et des données à la fois fermées, quelque part, internes. Et ça amène finalement à réfléchir à un écosystème interne qu'on a nommé close data, ou open data interne pour certaines personnes. Parce qu'on se dit que, comment faire pour profiter de tout l'écosystème open data pour réussir à déciloter notre manière, au sein de l'entreprise, à partager des données ? Et c'est noté notre manière, finalement, à consommer de la donnée. Et donc, on a mené ce chantier-là, notamment avec Carole, mais aussi avec de nombreux collègues au sein de GRT Gaz. Et on a identifié trois grands piliers qui, aujourd'hui, se dessinent autour du close data. Donc, de manière assez évidente, on s'est rendu compte que close data, ça nous permet demain d'être beaucoup plus performants. Et effectivement, avec l'exemple des référentiels géographiques, où nous, nous avons aussi un SIG qui est quand même assez imposant, ça vient faciliter aussi, quelque part, la mise à jour de ces données-là. On s'est rendu compte aussi, en termes de performance, dans les échanges de données, plutôt que de passer son temps à, quelque part, à s'échanger des fichiers Excel par mail, on crée un dataset directement dans notre portail data, et puis c'est partagé aux bonnes personnes en fonction de différentes règles de sécurité. Donc, ça, c'est très important. Et ça nous permet d'agiliser aussi, quelque part, notre manière de partager la donnée. Je vous ai parlé des APIs aussi, avec des systèmes qui sont de plus en plus interopérables et qui peuvent requêter des APIs, en partageant des données. On utilise le portail aussi pour ce type d'usage. L'innovation, c'est un aspect, aujourd'hui, où toute entreprise tend à y aller. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en facilitant le partage de la donnée, ça facilite aussi l'expérimentation des données. Et donc, on a des cas d'usage qui sont assez intéressants, notamment autour de la manipulation de données géographiques. On a typiquement des utilisateurs, notamment la direction commerciale, qui viennent très rapidement prototyper la création de cartes en venant mettre des couches internes, des couches externes de données pour essayer de voir s'il y a une quelconque valeur à ensuite implémenter ce type de carte dans notre ICG. Donc, on sent qu'il y a cette volonté de vouloir créer de nouveaux services à partir du croisement des données internes et des données externes. Et après, il y a une partie communication. Et c'est vrai qu'on a un enjeu assez important, c'est de communiquer la bonne donnée au bon moment, aux bonnes personnes, sur la bonne plateforme. Et donc, c'est vrai que du coup, le fait d'avoir un open data, un portail data interne, sécurise aussi le fait que nos communicants, en tout cas, peuvent récupérer la bonne donnée pour ensuite la partager aux bonnes personnes. Merci, Johan. En effet, tu parlais justement de l'aspect réglementaire sur lequel vous aviez commencé et puis aujourd'hui, vous avez atteint la partie plus close data. Et c'est généralement le cas, en fait, ce qu'on retrouve auprès de nos clients. Ça commence, et en effet, parce qu'on s'appelle Open Data Soft, on est très vite vu comme l'acteur open data. Mais en fait, on est tout aussi capable de gérer la partie close data, partage de données internes. Et aujourd'hui, on a un ensemble de nos clients qui sont présentés ici, mais il y en a plein d'autres, qui ont commencé sur de l'ouverture de la donnée, donc en externe, pour le grand public, et qui ont ensuite débouché sur du partage plus de données internes. Je vais parler de deux de nos clients, SNCF Réseau. SNCF Réseau est un acteur en charge de la maintenance du réseau ferroviaire français. Eux, ils ont plus de 1 500 projets sur le territoire, et on parle de 4 500 collaborateurs environ. Ils avaient vraiment un besoin d'afficher justement tous ces projets, de les visualiser sur une cartographie simple, qui soit accessible pour tous, au même endroit. Et donc, ils ont vu un véritable intérêt de se servir de la plateforme OpenDataSoft pour justement retrouver toutes ces informations à un même endroit. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils ont comme retour par rapport à ça, c'est beaucoup moins de temps, tu parlais notamment de partage de données Excel, beaucoup moins de temps finalement à rechercher les données, notamment d'y retrouver des données dupliquées. Aujourd'hui, elles sont présentes à un seul endroit où ils peuvent récupérer ces données, les utiliser de différentes façons, soit via un export simple, via via API, via des visualisations. Et ils estiment à peu près à 400 heures le temps gagné justement à ne pas rechercher cette donnée sur un serveur à gauche, à droite, en interne, sur un fichier envoyé par Intel, par Excel. Tout est au même endroit. Donc, ils y trouvent un véritable intérêt, la simplicité d'utilisation et le fait qu'on puisse y accéder finalement partout. Un deuxième cas d'usage, la Mayenne, donc le département de la Mayenne. Donc là, on est plus sur une partie plus publique, enfin secteur public, dans un but de mieux suivre en fait un ensemble d'indicateurs. Donc, pour le président du département, ils avaient besoin de suivre un ensemble d'indicateurs stratégiques, des indicateurs sur l'aide sociale, sur l'enfance, sur le RSA. Et donc, dans ce cadre-là, ils avaient besoin de quelque chose, d'un outil qui permette de diffuser, simplement et de manière assez fréquente, avec une fréquence presque quotidienne, un ensemble de données, d'indicateurs. Donc, l'idée, c'était vraiment de visualiser la santé du département pour l'interne et pour voir l'évolution et pouvoir agir en fonction. Donc là, je vais laisser la main. Je vois qu'il nous reste assez peu de temps sur la déclinaison opérationnelle côté GRTGAS de la partie Close Data. Bon, je vais essayer de prendre le challenge et de vous résumer de manière synthétique notre déclinaison opérationnelle. On l'avait compris, le Close Data, on s'est très rapidement rendu compte qu'il y avait une valeur, mais du coup, pour pouvoir le mettre en place, il a fallu qu'on s'organise en interne. Donc là, ce que je vous dis, c'est encore en construction et donc on est en train d'itérer aussi sur notre manière d'adresser le sujet. Mais déjà, on a très rapidement considéré le fait qu'il était important dans notre organisation d'avoir un sheet data officer qui impulse la stratégie data de l'entreprise et qui, quelque part, fait un écho aussi à cette stratégie data auprès de nos dirigeants, notamment auprès du Comex. Et notre site Dio, aujourd'hui, s'appuie sur un tissu de data owner, de data manager qui sont répartis chacun dans une direction métier. Donc aujourd'hui, GRTGAS, c'est à peu près une dizaine de directions métier. Donc c'est important d'avoir ces piliers-là aussi pour nous appuyer, ne serait-ce que dans la gouvernance, la compréhension et la mise en qualité de leurs données. Et puis, on a une communauté grandissante. Donc on a commencé à la créer il y a maintenant un peu plus de deux ans dans lequel on est un peu plus de 250 acteurs engagés dans la communauté data. En sachant que GRTGAS, je ne l'ai pas précisé, c'est à peu près 3500 salariés. Donc on essaye là de tendre vers les 350 pour à peu près être à 10%. Mais c'est quand même une centaine d'acteurs engagés de différents profils, de différentes maturités qui font aujourd'hui de la data. Donc on a des techniques comme des data engineers, des data analysts. mais on a aussi des personnes un peu plus fonctionnelles, voire des personnes très, très novices autour de la donnée et qui s'y intéressent. Et donc, aujourd'hui, comment on décline ça ? Donc on a notre réseau social d'entreprise sur lequel on anime cette communauté. On essaie de les inspirer en continu, de les fédérer en continu et de les accompagner aussi vers un peu plus de formation, vers un peu plus d'usage, mais surtout vers une certaine culture de la donnée. Parce que sans culture, il n'y a pas de partage. Donc c'est important du coup d'accompagner ces acteurs pour qu'ils puissent, comme les acteurs de l'open data, avoir vraiment cette vision communautaire du partage pour pouvoir ensuite libérer les données en entreprise. Et du coup, pour accompagner cette déclinaison opérationnelle, on a une déclinaison technique. Alors là, c'est très macro, ce que je vous présente, mais c'est assez plus ou moins classique. Mais c'est que très rapidement, pour pouvoir partager, on s'est intéressé au stockage de nos données. Comment faire pour avoir un stockage qui soit le plus agile possible ? Donc c'est vrai qu'on est très rapidement allé sur les technologies cloud. Donc aujourd'hui, à GertéGaz, on est plutôt multi-cloud aujourd'hui. Donc on s'en citait de nom, mais on essaye de favoriser ce type de stockage de données pour ensuite pouvoir facilement les récupérer pour ensuite les partager. On a investi énormément de temps dans le catalogage de nos données. Donc on a notamment des études de gouvernance de la donnée qui sont engagées avec nos data owners, nos data managers, des équipes dédiées côté data qui travaillent vraiment main dans la main avec les métiers pour mettre en qualité, gouverner, fédérer les différentes données que nous avons aujourd'hui à GertéGaz. On a quand même un patrimoine de données qui est conséquent et qui n'est pas évident parce que c'est historique aussi. GertéGaz, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. C'est une construction qui s'est faite au fil des années et donc les données aussi se sont construites au fil des années. Donc c'est compliqué aujourd'hui de reprendre tout cet historique pour quelque part un petit peu faire le ménage et mieux comprendre notre patrimoine de données. Donc c'est pour ça qu'on a aussi toute une démarche sur toute la qualité de nos données. Donc on a des personnes qui sont engagées aussi à attendre vers une politique des standards de qualité pour notamment aider nos collaborateurs à mieux gérer leurs données. Et donc tout ça pour finalement faciliter le partage. Donc partage notamment en utilisant les technologies Open Data Soft mais pas que. On a des solutions où on essaie d'ouvrir nos données. On a notamment une solution d'API Management qui permet de pousser des API notamment pour les populations un peu plus IT. On a un autre portail Data qui s'adresse plus à des populations fonctionnelles. On essaye comme ça d'adresser par ces technologies-là un maximum de personnes pour le partage des données. De manière aussi et c'est là je trouve qu'à Gerté Gaz on est un peu plus en avance par rapport aux autres sujets d'aller vers de la visualisation et de l'innovation. Et c'est vrai qu'au niveau de la visualisation on a fait un très grand travail depuis ces dernières années à favoriser notamment la formation autour d'outils de visualisation. Je pense à Power BI mais on essaye vraiment de favoriser ça et on se rend compte que nos métiers aujourd'hui sont très autonomes sur l'utilisation de ces outils et voire tellement autonomes qu'on se pose des questions maintenant à un peu les limiter dans les usages de visualisation parce qu'ils ont très rapidement compris la valeur que ça avait de créer des dashboards et de partager ces données-là pour prendre des décisions en interne mais au-delà de ça de communiquer des données vers l'externe. Et donc évidemment pour partager pour ouvrir on a beaucoup de challenges à relever bon là j'ai cité des challenges très macro mais du coup je dirais le challenge principal c'est vraiment le patrimoine de données c'est-à-dire que ne partez jamais sur le principe que c'est facile de partager non il faut d'abord bien connaître ces données et notamment bien connaître ce que vous pouvez partager parce qu'on peut partager des données mais on ne peut pas partager n'importe quelle donnée et dans un contexte où vous avez des ICS vous avez des DCP vous avez des réglementations et donc il y a besoin aussi d'inclure les juristes dans ce sujet-là et donc comme l'open data nous on a cette même démarche pour le close data c'est qu'on essaie de travailler aussi avec nos juristes et aussi avec les équipes autour de la protection des données pour pouvoir identifier quelles sont les bonnes données nos data owners nos data managers aussi de les sensibiliser sur ces sujets-là parce que très rapidement on peut tomber dans le travers de vouloir tout partager et parfois de diffuser la mauvaise donnée aux mauvaises personnes mais du coup voilà ça passe par une culture du partage et donc une culture de la donnée donc il faut que par une communauté les personnes qui souhaitent partager qui souhaitent consommer la donnée puissent être initiées formées et donc c'est pour ça qu'on veut investir beaucoup de temps aussi dans une seconde étape à accompagner aussi ce changement-là auprès de ces acteurs-là et puis je dirais aussi le gros challenge qu'on a c'est un challenge technologique parce qu'aujourd'hui dans un contexte où on est multi-cloud dans un contexte où on a beaucoup de données à cataloguer quelque part comment faire pour les rendre homogènes entre elles pour pouvoir plus facilement les diffuser donc on a ce challenge technique mais on est assez convaincu qu'on arrivera à le relever l'année prochaine en tout cas parce que ça fait partie de nos enjeux pour pouvoir rapidement disposer d'une plateforme complète voilà alors merci merci beaucoup Johan donc comment 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 Open Data Soft donc vous accompagne donc aujourd'hui en effet on a une plateforme qui tout en un qui permet de partager de partager alors c'est plus sur les dernières briques à évoquer Johan sur les deux slides d'avant sur la partie plus visualisation et partage de données donc on va avoir donc des visualisations des dashboards qui vont être très simples en mise en oeuvre et donc assez qui vont qui vont permettre d'interaction avec les collaborateurs en interne plus simplement on a l'ensemble du catalogue de données présent sur Open Data Soft donc lorsqu'on publie des données qui seront existantes et qui permettent demain d'un collaborateur de pouvoir rechercher une donnée facilement via un ensemble de filtres notamment et on a la partie API donc pour pour justement pouvoir récolter les données via des API qui sont qui sont standards sur Open Data Soft et qui permettent d'atteindre des métiers sûrement un peu plus techniques et Johan l'évoquait on travaille aussi aujourd'hui avec eux avec GRTGaz sur un sujet un peu pilote chez nous qui a pour but de mieux s'intégrer avec les briques technologiques de GRTGaz notamment on parlait de Data Lake voilà pour pouvoir mieux s'intégrer et demain voilà être justement cette brique d'exposition de données de visualisation de données pour tous donc c'est un travail qu'on a conjointement ensemble dernièrement et donc donc voilà donc voici à peu près tous les sujets sur lesquels on vous accompagne et puis voilà tout le service aussi qu'il y a derrière je ne le cite pas forcément mais moi j'étais anciennement CSM sur Open Data Soft en accompagnant GRTGaz et on a travaillé sur un ensemble de sujets qui ont permis aussi de faire grossir l'usage interne au sein de GRTGaz Merci à tous je pense qu'on a respecté un peu près le timing et merci d'ailleurs à l'organisation du salon de la data de nous accueillir ce matin et pendant toute la journée d'ailleurs pour nous Open Data Soft si vous avez des questions je vous laisse la primeur Je ne sais pas trop comment ça se passe Je ne sais pas si on m'entend Super Bonjour à tous si vous avez des questions n'hésitez pas je vais passer le micro des retours Très bien j'arrive Oui bonjour Sylvain Barthélémy TAC Economics Je voulais savoir où sont stockées les données quand vous dites que vous partagez des datasets via la plateforme Open Data Soft Est-ce que les données restent chez vous GRTGaz ou est-ce que vous les uploadez chez le prestataire Aujourd'hui on a en tout cas on souhaite le maximum stocker nos données chez nous et donc Charles l'a un peu évoqué mais on travaille à la mise en place d'un data lake ou un lake house dans lequel on souhaite fédérer l'ensemble de nos datasets et ensuite on essaie d'exposer ces données là directement où il y a des connecteurs dans Open Data Soft aujourd'hui ces connecteurs là sont encore en travail c'est pas encore opérationnel mais l'idée est de garder les données chez nous mais de les streamer quelque part dans le portail en tout cas Open Data Soft dans le cadre du portail data c'est exactement ça pas forcément plus à dire mais en effet on travaille ensemble sur un connecteur sur justement pour mieux se connecter finalement au data lake de GRT gaz et demain comme je disais mieux exposer les données plus facilement via des visualisations notamment voilà alors moi j'en profite si je peux poser une deuxième question est-ce que vous utilisez vous disiez que vous étiez multi-cloud donc est-ce que vous utilisez plutôt AWS Azure Google ou plutôt des clouds de confiance français pour des raisons de Cloud Act ou de non partage des données avec les entités américaines alors il y a un vrai sujet autour de la souveraineté de nos données et donc effectivement je ne veux pas m'avancer sur ce sujet ça serait plus mes collègues côté cloud qui pourraient vous répondre mais ça fait partie de nos réflexions on veut vraiment aller vers du cloud français mais pour le moment par les choix technologiques qui ont été faits donc on est plus sur des solutions effectivement du marché donc solutions américaines du marché mais effectivement on y réfléchit on y réfléchit grandement d'ailleurs je ne sais pas s'il y a d'autres questions on peut peut-être en prendre une dernière mais sinon on peut remercier les intervenants merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci